Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Je continue encore et toujours de débriefer le dernier Sudoku Grand Prix organisé par le grand auteur français Bastien Villal-Gemme. Et on va regarder la dernière grille du lot, qui s'intitule Liar Zone Sudoku, et qui est un principe assez simple a priori. On a des cages délimitées en pointillés, et à chaque fois dans le coin, il y a trois chiffres qui sont écrits, parfois même des chiffres qui se répètent. Et sur les trois chiffres, il y en a deux qui sont effectivement présents dans la cage, et le troisième non. Et bien sûr, il s'agit de trouver quel est le troisième. A priori, ça devait être un problème assez simple, puisqu'il rapportait seulement 33 points, avec un temps idéal de résolution légèrement inférieur à 5 minutes. Et je l'ai tenté pendant le Grand Prix, et je l'ai laissé tomber. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Il y a un moment où je l'ai laissé tomber. J'ai estimé que j'y avais passé assez de temps. Peut-être que j'ai eu tort. En tout cas, j'ai décidé qu'il était temps de le tenter à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà ? Ben, on peut voir déjà que sur le 1, 7 et 8, aucun des trois chiffres n'est là-dedans. Donc, ça va être ici ou là. Et puis, ben, c'est tout. Donc, il y aura deux des chiffres ici et là. Donc, ici, quand même, ça sera 7 ou 8. Ici, ça sera un 7 ou 8. Et il faudra se souvenir qu'ils sont distincts. Bon, en fait, la chose à regarder dès le début, c'est plutôt ça. Donc, il doit y avoir deux fois chaque chiffre sur les trois. Et comme c'est forcément là, on ne peut pas les mettre au centre. Puisque sinon, on ne pourrait pas mettre deux exemplaires. Bon, ben, avec les deux, on peut placer un 2 au milieu. S'il y a un 1, il est forcément là. Et s'il y a un 4, il est forcément là. Là, on ne sait pas encore lequel de ces deux chiffres sera dedans. Alors, par contre, ben, là, on sait que le 2 n'est pas dedans. Donc, c'est forcément 4 et 6 qui sont là-dedans. Et le 6 n'est pas là, ni là, ni là. Donc, j'ai un 6 ici. Ce qui veut dire que 6 est le menteur ici. Tiens, je vais noter qu'ici, c'est 2. Ici, c'est 6, le menteur. Donc, on doit avoir 5 et 7 dans tout ça. Il me reste à placer un 4, il n'est pas là. Il n'est pas là, donc j'ai... Ah, ben, il est là. Donc, j'ai un 4 ici. Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas du simple sudoku là-dedans ? Ah, ben, tiens, par sudoku, j'ai un 8 ici. Sur cette ligne, il me manque 3, 5 et 9. Et puis... Ah, tiens, j'ai la même blague avec 5, 6 et 8 qui ne sont pas dans ces 3 cases. Donc, il y en a 2 qui vont être là. Ah, ben, ici, c'est ni 5 ni 6, donc c'est 8. Et ici, par conséquent, ce n'est pas 5 et ce n'est pas 8 non plus, puisqu'il faut deux chiffres différents. Donc, c'est 6. Tiens, je regarde sur mon... Ça, je ne l'avais même pas vu. Donc, je ne devais pas être bien à ce moment-là. Donc, il me reste 1, 7 et 9. Ici, ça ne peut pas être 1, 7 parce que j'ai 5 et 7 là-dedans. Donc, 1 ou 9 ici. 1, 7 ou 9 là. 2, 4. J'ai un 4 ici. Un 2 là. Et 1 ou 9 ici. Puisque j'ai forcément un 7 parmi ces deux là. Je refais ce 2. Après ça. J'ai donc un 5 parmi ces deux là. 5 et 7 là-dedans. 1, 2, 3, 9. Ici, moi, bof. Ici, il serait temps que j'aurai 3, 6, 8. Ouais. Alors, déjà. Déjà, il y a, ben, voilà, 6, 6 et 6. Je n'ai pas de 6 là-dedans. Donc, j'ai forcément 3 et 8. 3 n'est pas là, ni là. Il peut être ici ou là. 8 n'est pas là, ni là, ni là. Donc, il est forcément là. Donc, je récupère le 7 là-haut. Qui va ricocher pour placer un 7 ici. Et un 5 là. Qu'est-ce qu'on récupère d'autre ? Donc, le 3 est soit là, soit là. Alors, notons que 8 et 6 sont interdits tous les deux ici. 6 est interdit là aussi. Donc, 6 est aussi le menteur là-dedans. Donc, je dois avoir à la fois 3 et 8 là-dedans. D'après le 8, c'est ici. Et puisque j'ai un 3 là-dedans, je ne peux pas l'avoir là. Donc, je vais l'avoir ici et là. Là où j'efface ce 3. Et puis, oui, donc ça, c'est résolu. Et ce 8 me permet de décider qu'ici, c'est un 1. Et puis, voilà. Donc, là-dedans, il me faut un 5. Ah, il y a un 1 ici. Toujours pas décider ce qui se passe au centre. Bon. Pas très grave. Pour le moment. 8. J'ai un 8 ici ou là. Mais bof. Les 8 dans cette colonne, il me manque un 9 et 3. 3 ou 9 ici. Où est-ce que je regarde le 7 ici ? Donc, les 3 chiffres ici sont 4, 8 et 5. D'après ce 4 et ce 8, c'est 5 ici. Et 4 et 8 là. Dans cette colonne, il me manque 2, 6 et 9. 6 et 6. Donc, j'ai le 6 ici. Et 2 et 9. 2 ou 9 ici aussi, puisque 5 et 3 sont interdits. Ah, il y a 4 aussi qui sont possibles. 4, 2, 9, 3 et 5. 5 est parmi ces deux-là. 2, 9, 3, 4 ou 5. Il n'y a pas de 5 ici. Donc, 3 ou 4 ici. Il faut un 1 et un 7 là-dedans. Le 1 n'est pas là. Donc, il va être dans une de ces deux cases. 2, 4, 5 et 9 là-dedans. 2, 4. Donc, ici, c'est 5 ou 9. D'accord. Donc, j'ai une paire 5 et 9. Il me faut encore 2 et 4 sur ces deux positions. D'après le 2 qui est là, c'est un 4 ici. Un 2 là-haut. qui va induire ce 9, puis ce 2. C'est ça. Donc, 1, 5, 7, 9. Ici, c'est un 5 ou 7. 1 ou 7 ici. Ah oui, en fait, oui, dans cette région, le 9 ne peut aller que là. Donc, 9, 1, 5 là-haut. 1, 3, 1, 4. Je vais refaire ce 2. Ici, j'ai un 9. Ici, un 1. J'ai effacé de là. J'ai donc le 1 ici. Je l'efface là. J'efface ce 9 que j'aurais pu effacer dès le début. 3. J'ai complètement zappé le 9 qui était là. 1, 6 et 7 là-dedans. D'après ce 1 ici, 6, j'ai le 7 là. 1 et 6. Tout en haut, il me manque un 2 et un 3. C'est fait. Ici, 8 et 9. Je n'ai rien pour décider à ce stade. Juste au-dessus, 3, 4 et 5. Ici, 1, 7 et 9. D'après ce 1, c'est 7 ou 9 ici. Donc, j'ai le 1 ici. 5 ou 7 sur les deux derniers chiffres de ce bloc. Mais, qu'est-ce que je raconte ? Ce 9, je raconte tout. Ce 9 me donne le 7 ici. Le 9 là, le 7 ici. 5 ici, 7 là. Il me faut 1, 5 et 9 là-dedans. J'ai juste ce 1 qui me donne ça. Sur cette ligne, 1, 6, 7 et 9. J'ai 1 et 7 ici. Donc, 6, 9 ici. 1 ou 9 là. 1, 7, 9 ici. Bon, je ne joue vraiment pas subtil là. Évidemment, ce 7, je l'ai raté. 1, 7, c'est pas 6 et 7 ici, c'est 6 et 9 qui sont à envisager. Et en fait, j'ai un 7 dans cette case. C'est le seul endroit où je peux le mettre sur cette ligne. Bon, il y a un jour où il faudra que je m'intéresse quand même à cette histoire de 1, 2 et 4. Pour le moment, j'ai du mal à voir comment l'exploiter. Bon, ici, il me manque 3, 4, 5 et 8. Donc, 3, 5 ou 8 ici. 4, 5 ou 8 ici. 3, 4 ou 5 ici. 1, 4, 6, 8. Donc, 1 ou 4 ici. 1 ou 8 ici. Ah, et voilà. Ici, il y a forcément un des deux chiffres manquants. Et il y en a exactement un. Donc, dans toutes les autres cases, les chiffres manquants doivent être retirés des candidats. Voilà. Dans toutes les autres cases de la région centrale. Donc, ce 8 va me donner ici un 5. Et j'imagine qu'à partir de là, il y a tout qui va en découler assez directement. Ça, c'est un 3. Ça, c'est un 4. Donc, c'est le 1 qui est au milieu. Et je n'ai plus qu'à effacer. 9 ici. 5 ici. 1 là. Le 9 là-haut. Le 8 ici. Le 5 ici. Le 3 là. Ça tient. Et 4. Et ça termine ceci. J'ai mis une grosse dizaine de minutes. Ce qui est, grosso modo, donc, le double du temps imparti. Mais surtout, je n'ai pas du tout bloqué, alors que j'avais complètement bloqué, sur ce problème-là, pendant le Sudoku Grand Prix. Ce qui est assez étonnant, parce que sur d'autres qui étaient a priori plus difficiles, je n'avais pas du tout bloqué. Bon, il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Il y a des moments où on psychote pour à peu près aucune raison valable. Bon, en même temps, c'était moins intéressant que les magnifiques Liar Killer de Bastien. Mais bon, ça, ça restait un joli Sudoku, quand même. Mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de grilles exceptionnelles qu'on en attend beaucoup de sa part. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur Sudokanar. Sous-titrage Société Radio-Canada